Oui, la question est originale. Elle est inhabituelle, elle est paradoxale, et c'est déjà très bien. Elle est inhabituelle et paradoxale. Donc, petit a, elle est inhabituelle. On entend par originale, différent. Donc, elle est inhabituelle, elle est différente. Alors, pourquoi est-ce qu'on a des habitudes ? Pourquoi est-ce que les choses sont toujours les mêmes ? Et donc, il y a des choses originales qui ne sont pas les mêmes, qui se distinguent de la norme du quotidien. On a des habitudes parce que ça nous aide à agir. Si on devait penser toujours à tout ce qu'on fait comme si c'était la première fois, on perdrait un temps fou. Même, on passerait notre temps à réfléchir à comment faire les choses les plus simples. Comment marcher, comment parler, comment regarder les gens, comment se comporter, comment manger, comment on réfléchirait à tout en permanence. Donc, on serait complètement parasité par une pensée consacrée à des choses insignifiantes. Du coup, toutes les choses insignifiantes, la meilleure façon de ne plus y penser, c'est de les rendre automatiques. C'est de les automatiser. Et c'est quoi un automatisme ? C'est ça, c'est une habitude. Donc, vous pouvez passer une journée entière à faire que des choses automatiquement. Donc, vous vous réveillez, hop, automatisme. Bam ! Vous appuyez sur le réveil pour l'éteindre. Automatisme. Vous savez où il est ? Vous n'avez même pas besoin de regarder. Bam ! Vous l'éteignez. Hop ! Vous marchez. Vous marchez sans regarder. Vous allez dans la salle de bain. Vous prenez votre bain de sa dent sans regarder. Vous vous bossez les dents. Vous vous peignez et tout. Hop ! Vous mettez votre sac. Vous prenez vos affaires. C'est habituel. Ils sont toujours au même endroit. Boum ! Vous allez à l'école. Hop ! Vous asseyez. Toujours à la même place. Habitude. Vous racontez les trois trucs que vous racontez toujours à votre voisin. Et puis hop ! Vous allez manger. Et puis hop ! Vous rentrez. Bref. Métro. Boulot. Dodo. Bon. Vous faites toutes les choses. Bon. Et vous passez votre vie, finalement, à faire que des habitudes. Et le grand avantage, c'est que quand vous passez toute votre journée à faire que des choses habituelles, vous pouvez penser complètement à autre chose. Vous pouvez écrire un roman dans votre tête. Vous pouvez créer n'importe quoi. Vous pouvez vous raconter une histoire. Vous pouvez rêver. Vous pouvez faire plein d'autres choses. Alors, vous imaginez si vous vous réveillez un jour et que vous n'avez aucune habitude. Vous voulez tout découvrir. Donc, où est le réveil ? Comment il fonctionne ? Vous allez devoir lire la notice du réveil pour l'éteindre. Vous allez ensuite chercher la salle de bain. Et quelle brosse à dents ? Et laquelle, c'est la mienne ? Et comment se brossent les dents ? Et le tube de dentifrice, il est où ? Enfin, vous allez perdre un temps fou. Donc, petit 1, première raison pourquoi on a les habitudes. Parce que c'est la meilleure façon d'accomplir une action. L'accomplir de façon automatique. On n'a plus à y réfléchir. C'est ça l'avantage majeur de l'habitude. Et puis, deuxième raison pourquoi il y a des habitudes, c'est qu'on fait les choses pareilles que les autres. Et ça, c'est notre force qui nivelle. C'est notre force qui uniformise. C'est qu'on veut faire comme les autres. Pourquoi on veut faire comme les autres ? Bon, on pourrait prendre plein de raisons. Encore une fois, la sociologie et la science qui étudient ces choses-là. Pourquoi est-ce qu'on fait les choses comme les autres ? Il y a plein de raisons. On fait les choses comme les autres parce que très souvent, on se dit que si les autres le font, on sait que c'est bien. Donc, je ne vais pas y réfléchir. Je vais faire comme les autres. On fait les choses comme les autres pour ne pas se faire remarquer. Parce que si on ne fait pas les choses comme les autres, on va nous critiquer, on va nous exclure, on n'aura plus d'amis. On fait les choses comme les autres par mimétisme. Bon, il y a plein de raisons pourquoi on fait les choses comme les autres. Mais disons que c'est la deuxième source d'habitude. Première source d'habitude, c'est plus simple pour agir. Deuxième source d'habitude, on fait comme les autres. Et du coup, on vit dans un monde terriblement uniforme. Tout est pareil. On a tous la même tronche. On est tous habillés pareil. On parle tous de la même chose. On regarde tous les mêmes émissions télé stupides. On fait tous tout pareil. Et du coup, on s'ennuie. On s'ennuie. Tout est toujours pareil. D'où l'originalité. D'où la recherche d'originalité. D'où l'original est plus valorisé que l'existant, qui est banal. L'original est mieux que le banal. Le banal ennuie. Le banal est connu. La question est originale. C'est-à-dire, elle n'est pas comme toutes les autres. Et oui, on peut le dire. Elle n'est pas comme toutes les autres. Clairement. Elle est différente. Bon, et puis originale, il faudrait dire aussi ce qu'on avait dit tout à l'heure. C'est ce qui vient de l'origine. C'est ce qui n'a pas été altéré. C'est ce qui n'a pas été déformé, transformé. C'est le synonyme, pas seulement de différent, mais c'est le synonyme d'authentique. Authentique, c'est-à-dire d'origine. Elle est authentique. Et là, elle a plus de valeur, non pas seulement parce qu'elle casse la norme, parce qu'elle change l'habitude, parce qu'elle met de la couleur et de la vivacité dans la norme, dans le banal. L'original a de la valeur parce que l'original révèle notre différence personnelle, individuelle. L'original révèle la vérité que nous sommes. Et la vérité individuelle, particulière. Nous sommes tous différents. Mais nous vivons sous une carapace d'habitude et de manière et de ressemblances forcées. Donc, l'original révèle. Alors, est-ce que cette question révèle quelque chose de Morgane ? A première vue, pas tellement. Et en même temps, si, elle révèle un questionnement qu'il a et qui est personnel. Petit 2, elle est originale aussi parce qu'elle est paradoxale. Alors, pourquoi elle est paradoxale ? Encore une fois, là, on utilise ce qu'on a dit tout à l'heure. Elle est paradoxale parce qu'elle se prend elle-même pour objet. Ma question est-elle originale ? C'est un paradoxe, au même titre, comme tous les paradoxes logiques, qui mêlent finalement le langage et le métalangage. Exemple typique. Ceci est un mensonge. Cette phrase est un mensonge. C'est un paradoxe. Parce que soit cette phrase est un mensonge et donc elle est vraie, soit elle est vraie, mais si elle est vraie, elle est un mensonge, donc elle est fausse. Contradiction. Ma question est-elle originale ? Elle se prend elle-même pour objet et donc, elle est en un sens contradictoire. C'est-à-dire que, comme elle se prend elle-même pour objet, elle n'a pas de contenu autre qu'elle-même. Donc, au fond, on ne peut pas juger de son originalité puisque sa seule originalité, c'est de poser la question de son originalité. Donc, on est un peu dans le paradoxe qu'on appelle le paradoxe du crétois, qui est connu, ou le paradoxe du menteur. Le menteur, c'est quelqu'un qui ment toujours. Et si ce menteur dit « je mens », il énonce « je mens ». Il ment ou il dit la vérité ? Donc, encore une fois, c'est toujours le même paradoxe. Aucun des deux. Les deux sont faux. Il ne peut pas dire la vérité, puis c'est un menteur. Mais il ne peut pas non plus mentir, parce que s'il ment, quand il dit « je mens », ça veut dire qu'il dit la vérité, et ça ne va pas. Paradoxe, donc original. Original, les paradoxes ne sont pas fréquents. Les paradoxes ne sont pas banals. D'abord, ils ne sont pas fréquents. C'est les deux sens de l'originalité. Vous vous rappelez, l'originalité comme différence, et l'originalité comme authenticité. Donc, le paradoxe est original parce qu'il est différent, il n'est pas habituel. Ce n'est pas très habituel d'être face à un paradoxe. Évidemment, il est authentique. En quoi il est authentique, le paradoxe ? Parce qu'il révèle quelque chose. Il révèle qu'il y a des paradoxes. Alors, c'est quoi les paradoxes ? Aristote disait « la première chose philosophique dans la vie de l'homme, c'est l'étonnement. » Parti du moment où vous vous étonnez, vous êtes dans la philosophie. Parce que c'est quoi s'étonner ? C'est dire « mais comment ça se fait que ça soit comme ça ? » Et cette question, comment ça se fait que ça soit comme ça ? C'est une question philosophique. Au fond, qu'est-ce que ? Qu'est-ce qu'une table ? Qu'est-ce qu'un viol ? Qu'est-ce qu'un nuage ? Qu'est-ce que le pouvoir ? Qu'est-ce que Morgan ? Tout ça, c'est une question philosophique. Donc, l'étonnement est un questionnement philosophique. Et le paradoxe, évidemment, est une sorte d'étonnement concentré. C'est au fond le fait de s'étonner d'une chose extrêmement brève, concise. Ramassé, et on va l'appeler un paradoxe. En plus, évidemment, c'est un étonnement maximal. C'est-à-dire, encore une fois, un paradoxe ou une contradiction. C'est quelque chose qui est impossible à penser. Donc, c'est une forme d'étonnement maximal. Donc, à ce titre aussi, cette question est originale. Elle révèle le paradoxe de la vie. Paradoxe permanent. On est à la fois petit et on est grand. A la fois, on aime et en même temps, on n'aime pas. On veut travailler, mais on n'aime pas travailler. On veut du plaisir, mais quand on a du plaisir, on est un peu dégoûté ou on veut faire autre chose. On n'est jamais bien là où on est. Bref, dans la vie, on est toujours dans une sorte de paradoxe. Finalement, on veut une chose et son contraire. Donc, ça, c'est le grand A. La question est originale. C'est clair. On répond très clairement à la question. Et puis, maintenant, grand B. Grand B, on peut peut-être élargir un petit peu la question. Évidemment. Non pas à la question elle-même. Ma question est-elle originale ? Parce qu'encore une fois, elle est vide. Mais à la question de l'originalité. C'est-à-dire, c'est quoi l'originalité ? C'est une chose fondamentale. On l'a vu très brièvement dans le grand A. En disant, finalement, on est tous différents. Et pourtant, on est tous semblables parce que, finalement, il y a une puissance, une double puissance pratique et sociale qui nous oblige d'être toujours pareil. Mais on est différents. Et au fond, notre valeur profonde, notre valeur réelle, c'est notre différence, c'est notre unicité, notre singularité. Et donc, c'est bien normal qu'on veuille être original. Au fond, vouloir être original, ça veut juste dire vouloir être soi-même. Vouloir être original, ça veut juste dire vouloir être soi-même. Au-delà des coutumes, au-delà des habitudes, au-delà du banal, au-delà de ce carcan, cette armure qu'on porte en permanence pour être comme les autres, pour être accepté. Donc, être original, c'est être soi-même. Donc, grand B, c'est ça la question très intéressante. Comment être soi-même ? Puisque, encore une fois, soi-même, et ça serait le petit un, est unique. Alors, ça pose un problème, une sorte de contradiction, un paradoxe. Puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, être différent, être autre, c'est perdre totalement le contact avec les autres. Imaginez, vous êtes autre, vous devenez un pingouin. Vous vous comportez comme un pingouin, prenez l'exemple tout à l'heure. Là, vous n'êtes pas original, vous êtes fou. Vous êtes hors de l'humanité, vous êtes hors de la société, vous êtes dans un domicile psychiatrique. Vous n'êtes pas vous-même. Pour être original, il faut que les autres vous reconnaissent, vous comprennent. Et même en un sens, se reconnaissent en vous. Donc, pour être reconnu différent, il faut être le même. Mais comment être le même si on est différent ? Donc, on voit que l'originalité est un paradoxe. L'originalité est un paradoxe. Il faut à la fois être différent et être le même. Comment c'est possible d'être à la fois différent et le même ? Eh bien, en petit deux, on pourrait peut-être essayer de résoudre ce problème en disant que l'originalité, on a dit, c'est l'authenticité. Ce n'est pas seulement être différent, c'est pur et simple. Ce n'est pas seulement être un pingouin. C'est aussi être authentique. Et donc, on peut voir deux couches. Il y a une couche superficielle. C'est l'armure. C'est les habitudes. C'est les coutumes. C'est les façons d'être. Qui sont très banales. Toutes nos journées se passent en habitude. En banalité. En gestes. En paroles identiques. Toujours les mêmes. On les connaît. Ressassés. Ça, c'est la couche superficielle. C'est notre être superficiel. Et puis, il y a une couche profonde. Et c'est quoi la couche profonde ? La couche profonde, c'est nous-mêmes. C'est le fond de nous-mêmes. Et qu'est-ce qu'il y a au fond de nous-mêmes ? Le fond de nous-mêmes, c'est quoi ? Il y a plusieurs réponses. Trois réponses, je pense. Première réponse, qu'est-ce qu'il y a au fond de nous-mêmes ? Qu'est-ce qu'il faudrait révéler en étant original ? Première réponse, le moi. Il y a un moi. Il y a un Axel. Il y a un Steven. Il y a une Cécile. Pur. Pas abîmé par les habitudes, les coutumes, la banalité, la télé. Mais un être pur. Complètement lui-même. Qui a certains goûts, certains caractères, certaines qualités, certaines aspirations. Et qu'il faudrait sortir, qu'il faudrait exprimer, qu'il faudrait être. Même si les autres se disent, c'est bizarre. Même si on va rencontrer le jugement des autres. Même si, parce qu'on sort du lot, on s'exprime tel qu'on est. Donc, il y a une certaine quantité de risques à se révéler. Et en même temps, ça vaut peut-être le coup. Parce que si on passe sa vie à faire comme tout le monde, on n'a pas vécu sa vie. Qui risque rien à rien. Peut-être qu'il faut se risquer à se dévoiler tel qu'on est, pour faire ce qu'on veut. Et du coup, aboutir à obtenir des choses de la vie. Donc ça, c'est la première solution. Finalement, au fond de soi, il y a le moi. Ce qui serait le moi. Le Steven, l'Axel, le Florent. Et donc là, le but de la vie, ça consisterait à exprimer ce moi. Prendre le risque d'exprimer ce moi. Prendre le risque d'être original. Comme Morgane. Morgane, il prend le risque. Première possibilité. Deuxième possibilité. Contraire. Ceux qui disent, le moi, ça n'existe pas. Il n'y a pas de moi. Jung, grand philosophe anglais, qui dit, il n'y a pas de moi. Regardez à l'intérieur de vous. Vous n'allez pas trouver un moi. Essayez de creuser. Enfermez-vous en vous-même. Toute une journée. Une semaine. Un mois. Sans rien faire. Juste en réfléchissant à vous-même. Vous ne trouverez rien. Qu'est-ce que vous trouverez, dit Jung ? Vous trouverez des souvenirs. Vous trouverez des habitudes. Mais vous ne trouverez pas de moi. Ce que vous appelez moi, c'est l'ensemble de vos souvenirs. L'ensemble de vos habitudes. Ce n'est rien de plus. Et il n'y a même pas une sorte d'enveloppe unique de ces souvenirs et de ces habitudes qui seraient vous. Qui seraient le moi. Non, non, non. Les souvenirs, les habitudes sont posées d'un côté des autres. Ce qui explique d'ailleurs que vous puissiez les changer. Vous pouvez changer de souvenir. Même, vous pouvez devenir un nésique. Vous pouvez accumuler de nouveaux souvenirs. Vous pouvez changer d'habitude. Donc, vous pouvez devenir un autre. D'ailleurs, vous êtes devenu un autre. Quel rapport entre le vous d'aujourd'hui et le vous quand vous aviez 7 ans, 8 ans ? Aucun. Vous n'avez pas les mêmes souvenirs. Vous n'avez pas le même caractère. Vous n'avez pas les mêmes habitudes. Vous n'avez pas les mêmes amis. Vous n'avez pas les mêmes pensées. Vous n'avez pas les mêmes aspirations. Vous n'avez pas les mêmes désirs. Vous n'avez pas les mêmes propriétés. Je veux dire, pas les mêmes possessions. Il n'y a rien de commun. You me dit, c'est juste dans vos souvenirs. Vous vous souvenez d'avoir 8 ans. Et donc, du coup, vous imaginez une sorte d'être qui aurait duré à travers le temps. Mais il n'a pas duré. Vous êtes tous les jours. Vous êtes quelqu'un de nouveau. Vous n'avez pas le même nom. Exactement. Ça contribue à l'illusion. Mais le même nom, c'est purement formel. Tu t'appelles Morgane. Mais comme la scène. Ça s'appelle toujours la scène. Mais tu sais que la scène, c'est jamais la même mot. Donc, quand tu dis ceci est la scène, tu dénommes jamais la même chose. D'une seconde à l'autre, tu as des milliards d'atomes que tu désignes au moment où tu les désignes qui sont là. Une seconde après, ces atomes, ils sont un mètre plus loin. Et ce que tu désignes, c'est d'autres atomes. C'est quelque chose de complètement différent. You me dit, toi, c'est exactement vrai. D'ailleurs, on sait biologiquement qu'en quelques années, 6-7 ans, si ma mémoire est bonne, toutes les cellules de ton corps ont changé. Il n'y en a plus une seule qui demeure. Sauf certaines cellules du cerveau, mais passons. Donc, tu es complètement différent. Toi, aujourd'hui, et toi, quand tu avais 8 ans, il n'y a rien de semblable. Mais You me dit, tu as l'illusion, parce que tu as gardé des souvenirs de toi quand tu avais 8 ans, et tu désignes toi-même comme moi. Mais il n'y a pas de moi. Il y a un corps qui demeure, il y a une puissance de vie, ça c'est sûr. Enfin, un corps qui demeure, il change complètement. Mais disons, comme la scène, il a un lit, et il continue à se produire tel qu'il s'est produit, mais sa matière a changé, sa forme a changé, tout a changé. Ça, c'est la deuxième école qui dit, finalement, il n'y a pas de moi. Et qu'est-ce que vous allez révéler, finalement ? Ben, ce que vous pouvez révéler, c'est vos souvenirs. Donc, Morgane, raconte-nous ta vie. Commençons par le début. Donc, tu vas nous raconter ta vie. C'est la seule façon d'être original. Troisième et dernière possibilité, ça serait l'idée, par exemple, de quelqu'un comme Nietzsche ou Freud, qui dit, au fond de nous, il y a des pulsions vitales. Si vous allez tout au fond de vous, vous allez trouver des pulsions. Pulsions de violence, pulsions sexuelles, pulsions de destruction, et effectivement, toutes les habitudes, toute l'armure sociale dont on s'enveloppe sont en grande partie, et pour Freud exclusivement, faites pour rendre la vie en commun impossible. Et donc, effectivement, si vous commencez à exprimer vos pulsions profondes, vous allez être original, mais original au sens de criminel. On va vous exclure. Donc, ce n'est pas une solution. Donc, finalement, on est toujours face à un problème, un problème de l'originalité, où, finalement, le moi est introuvable. Si on enlève le moi, ce qu'on va révéler, c'est qu'un truc extrêmement banal, ça va être des pulsions. On les a toutes. On les a tous, pardon. On a tous les mêmes pulsions. Et finalement, que vous les révéliez ou pas, que vous les cachiez, que vous les maîtrisiez, c'est banal, tout le monde le fait, tout le monde maîtrise et canalise ces pulsions, mais que vous les montriez, que vous les révéliez, ce n'est pas non plus très original. Il y a plein, tous les criminels les expriment, on a tous envie d'exprimer, parfois on le fait, ce n'est pas très original non plus. En tout cas, peut-être le fait de révéler ces pulsions, c'est original, parce que, clairement, sur 100 personnes, il y en a peut-être une ou deux qui révèlent ces pulsions, et pas les autres, donc c'est original au sens où c'est différent, mais ce n'est pas original en ce sens que ce que vous révélez, ce n'est pas du tout unique. Donc c'est original au sens différent, mais c'est original pas du tout au sens authentique, c'est-à-dire que ce que vous révélez est très banal. Pulsions sexuelles, par exemple, quoi de plus banal ? Tous les êtres vivants, ou en tout cas tous les êtres sexués, ont des pulsions sexuelles. Donc ce que vous allez révéler, c'est très pauvre. Autrement dit, il faut repenser ce que c'est que l'originalité. En disant finalement, cette question n'est pas très originale. Et on va renverser les arguments, et on va essayer de montrer en quoi la recherche d'originalité est très banale. Et c'est là où on va pouvoir placer notre renversement, en disant finalement, qu'est-ce qui est original ? Est-ce que ce n'est pas de trouver l'universel en chacun ? Est-ce que ce n'est pas de trouver ce qui est commun en nous, avec tous les autres ? Ça, c'est original. Et là, on va peut-être pouvoir, en un sens, résoudre le paradoxe, résoudre la contradiction de l'originalité, en disant finalement, on est original en révélant ce qu'on a de commun avec les autres. Et regardez ces êtres originaux dont on se souvient après qu'ils sont morts. Jean, Homer, Périclès, Napoléon, Victor Hugo, je ne sais pas, tous ces gens dont on se souvient. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Si ce n'est, je pense aux artistes en particulier, prenons Homer, prenons la Bible. La Bible, ce n'est pas une personne, c'est écrit par des personnes, mais c'est des écrits qui traversent le temps. Pourquoi ? Parce qu'elles révèlent quelque chose d'universel. Et donc, c'est pour ça qu'on continue de les lire, parce qu'elles nous concernent, parce qu'elles concernent chaque génération. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on va trouver au centre de l'originalité ? On va trouver l'universel. Et ça va être une manière de réconcilier le même et l'autre. C'est-à-dire qu'on a la foi même que les autres parce qu'on révèle l'universel, mais on est autre parce que très peu de gens le font ou très peu de gens en sont capables. Et ça implique aussi, évidemment, du travail. Donc là, j'ai tout dit, mais en deux mots, grand A, tout le monde va être original. C'est pour ça que la question n'est pas très originale. Mais t'inquiète pas, Morgane, on va finir par dire quand même qu'elle l'est parce qu'elle permet de travailler sur le concept d'originalité et ça, c'est très original. Donc, en elle-même, elle ne l'est pas. Je fais qu'anticipé pour ne pas que Morgane s'inquiète trop et qu'elle va commencer à transpirer en disant « Ouh là là, qu'est-ce qui va me tomber dessus ? » Donc, grand A n'est pas original parce que tout le monde cherche à être original. Cherche tous à être original. Alors, comment ça ? Ben oui, on l'a dit tout à l'heure. On l'a dit, on est tous uniques. On est tous uniques et donc, on veut être reconnus comme tels. Le problème, évidemment, c'est que tout le monde veut être reconnu comme tels. Et donc, ça, c'est un des grands désirs de l'humain. Il n'y en a pas beaucoup des grands désirs humains. Il y a le désir de richesse, il y a le désir de pouvoir et il y a le désir de gloire. C'est un des grands, des trois grands désirs. Le désir de gloire. C'est quoi le désir de gloire ? Ben c'est ça. C'est le désir d'être reconnu comme unique. Mais être le seul à être reconnu comme unique. Si tout le monde a la gloire, plus personne n'a la gloire. La gloire, elle est, par définition, rare et même dans son essence, elle devrait être presque exclusive, unique. On veut tous être Dieu. Quand on dit à la gloire de Dieu, évidemment, la seule personne vraiment glorieuse, c'est Dieu qui est unique et qui est sublime et qui est supérieure à toutes les autres, infiniment. C'est Dieu. Dieu n'existant pas, on est tout seul, on essaie d'avoir de la gloire, c'est-à-dire d'être supérieur à tous les autres. On cherche tous à être supérieur à tous les autres. C'est d'une façon plus simple, plus terre à terre, ce qu'on appelle l'orgueil ou la vanité. On pourrait distinguer orgueil-vanité, mais on est tous orgueil-vanitéux, c'est-à-dire qu'on se prend tous pour des génies, on se prend tous pour des gens différents, pour des gens supérieurs. Donc on aimerait être reconnus comme tels. Mais comme on est tous comme ça, c'est très banal, et comme on est tous comme ça, il y a très peu de gens qui arrivent vraiment à percer, qui arrivent vraiment à avoir une sorte de petit bout de gloire. Et même ce petit bout de gloire n'est jamais suffisant. Jamais suffisant, on en veut toujours plus. C'est propre des désirs, là on tombe sur une problématique du désir. Dès qu'on désire quelque chose, on en veut toujours plus. Ça soit argent, pouvoir, gloire, même si on en a un peu, on en veut plus et on n'est jamais satisfait. Pourquoi on n'est jamais satisfait ? Parce que, ça pourrait être une transition vers le grand B, c'est Spinoza qui dit ça, mais Spinoza, l'esthélicien, bien avant lui, ce sont des biens décepteurs. Ce sont des biens illusoires. Ce sont des illusions. La richesse, le pouvoir, la gloire, ce sont des illusions. Comment ça, c'est des illusions ? C'est des illusions parce qu'ils nous promettent le bonheur. Ils nous promettent le bonheur, le plaisir, la joie d'exister. C'est-à-dire, quand tu seras glorieux, quand tout le monde parlera de toi à la télé, quand on te lira dans les journaux, quand on demandera des autographes dans la rue, tu seras heureux parce que tu te seras révélé. Mais c'est une illusion. C'est une illusion, on pourrait décrire l'illusion de la vanité ou de la gloire, l'illusion de la gloire, en disant, finalement, c'est une illusion triple, primo, on n'en a jamais assez. On n'est jamais assez connus. Il y a toujours des gens plus connus que vous. Deuxièmement, quand les gens vous aiment, en fait, ils ne vous aiment pas pour vous-même. Ils vous aiment pour ce qu'ils projettent en vous, pour ce qu'ils imaginent de vous. Il y avait une chanson comme ça, je crois, de Claude François ou de Johnny Hallyday ou je ne sais plus de quel hyper star, un star des stars, qui disait, personne ne me connaît. Ce n'est pas la chanson de Johnny Hallyday qui s'appelle L'Idole des Jeunes. Je suis l'Idole des Jeunes, mais personne ne me connaît, mais personne ne me comprend, mais personne ne sait que personne m'aime ou je ne sais pas quoi. Je suis l'Idole des Jeunes, c'est une des grandes... Alors, ce n'est pas notre époque, votre époque, ce n'est pas non plus la mienne, c'est dans les années 60, mais c'est un tube, un tube fantastique, à l'époque. Je suis l'Idole des Jeunes. Vous pouvez regarder les paroles, et donc c'est ça qu'il dit, je suis l'Idole des Jeunes, c'est-à-dire que tout le monde m'aime, mais en fait personne ne m'aime parce que personne ne me connaît vraiment. Donc, première caractéristique illusoire de la gloire, on n'en a jamais assez. Deuxièmement, on ne vous aime pas pour vous-même, et enfin, troisièmement, la gloire n'est pas du tout proportion de ce qui se révèle réellement. La gloire n'est pas nécessairement proportion de ce qui se révèle. Vous pouvez être un idiot et écrire un petit livre scandaleux, et être très connu. Vous pouvez être un immense esprit et être parfaitement inconnu. Alors, vous pouvez être un immense esprit qui est très connu. Victor Hugo Bayer. Victor Hugo, immense esprit qui était très connu. Bon. Mais dans ce cas-là, finalement, si vous êtes un immense esprit, vous êtes, vous savez, parce que vous êtes immense esprit, vous savez que vous n'êtes pas grand-chose. Vous savez qu'il y a des gens meilleurs que vous. Vous êtes modeste, vous êtes bon. Donc, finalement, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est c'est le contenu. C'est le contenu. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous révélez ? Qu'est-ce que votre originalité révèle ? Donc, en grand B, on est amené à la question de, finalement, ce n'est pas l'originalité en elle-même qui est importante. Parce qu'encore une fois, tout le monde va être original. Je veux dire, même l'enfant, il va être original. Il va être le premier, le seul, etc. C'est pour ça qu'il est traumatisé quand il a un petit frère, un petit soeur. Il dit, ah, je ne suis plus le seul. Traumatisme. Vieux comme le monde, de l'enfant unique qui voit un petit frère et une petite soeur arriver. Ce n'est pas l'originalité en elle-même qui est intéressante. Parce que l'originalité en elle-même, elle est très banale. Et elle est vide. Comme la question. La question est vide. Et c'est pour ça qu'elle est supérieurement intéressante. C'est qu'elle dit, par sa forme même, en quoi le problème, l'originalité est un faux problème. L'originalité est vide. C'est pour ça que la question est vide. Et donc, grand B, la question, ce n'est pas la question de l'originalité, c'est la question de qu'est-ce qui se révèle à travers cette supposée originalité ? Ce qui se révèle. Et là, je le dis en deux mots. Je le dis en deux mots. On a tout dit. Ce que ça serait l'universel. Ce que doit révéler une vraie originalité, c'est l'universel. Ce qui est vraiment original, c'est celui qui dit nous sommes tous pareils. C'est le chef d'État qui sait qu'on est tous pareils. C'est la personne inconnue qui sait qu'on est comme lui. Qui est indulgent. Qui est généreux. Qui nous aide. Qui nous comprend. C'est ça qui est original. Ce qui est original, c'est quelqu'un qui écrit ou qui produit quelque chose où l'universalité de l'humain est mise en valeur. Et c'est cela qui reste. Pourquoi est-ce qu'on lit toujours Homer ? Parce qu'il y a dans Homer quelque chose de profondément humain. Pourquoi est-ce qu'on lit toujours Racine ? Pourquoi est-ce qu'on lit toujours Vicaringo ? Alors qu'ils sont morts depuis bien longtemps. Parce qu'ils révèlent quelque chose de profondément humain. Parce qu'ils ont creusé en eux-mêmes. Donc là, on répond au problème de Hume qui dit finalement, il n'y a pas de moi. Non, effectivement, il n'y a pas de moi. Comme ça. Si vous vous regardez comme ça, vous regardez le nombril, vous ne verrez qu'un nombril. Vous ne verrez que des souvenirs. Si vous voulez être quelqu'un, il va falloir creuser. Il va falloir bosser. Et qu'est-ce que vous allez trouver en bossant ? Qu'est-ce que vous allez trouver aussi par l'expérience, par l'expérience de la vie ? Vous allez trouver tout ce qui vous réunit aux autres. Tous les sentiments, toutes les expériences, tous les échecs, toutes les douleurs qui sont semblables dans toutes les époques et chez toutes les personnes. Et donc finalement, c'est ça être original. C'est révéler l'universel. Donc, conclusion. Ma question est-elle originale ? Oui et non. Là, on est obligé de faire oui et non. Mais on va l'argumenter. On va dire oui, elle est très originale. d'abord parce qu'elle est inhabituelle. On ne connaît pas le grand A du grand A, c'est vrai. Elle est inhabituelle, elle est paradoxale. Et elle pose la question fondamentale de l'originalité qui est une vraie question. Une des très très bonnes questions philosophiques. Donc, elle est originale cette question, oui. Et en même temps, non, elle n'est pas originale parce qu'elle reproduit cette maladie de l'originalité qui est de pure forme. tout le monde veut être original. Mais sans contenu. On veut être original sans rien avoir à proposer. Je veux être connu, je veux être connu, mais quand tu seras connu, tu seras connu, pourquoi ? C'est tous ces gens qui, alors on sera un peu malade, mais ils veulent être connus absolument. Donc, ils passent à la télé, ils montent leur cul à la télé, ils racontent, ah, ma mère me battait, tous les reality shows, etc. Tous les trucs, l'Oana et compagnie, c'est des gens qui n'ont rien à donner, qui n'ont rien à montrer et qui sont ridicules. C'est inhumain, c'est extrêmement cruel de regarder ce truc-là. Les gens sont absolument ridicules et en plus sont contents d'eux-mêmes et rient et disent des bêtises à long terme de temps. C'est ça que vous voulez ? Non. Ça, c'est l'originalité à tout prix, si vous voulez, des gens un peu bêtes, des gens extrêmement banins. Et donc, en ce sens, la question n'est pas du tout originale. Mais bien sûr, ce qui domine, et j'espère que cette réflexion commune l'aura montré, c'est que bien sûr, elle soulève le problème de l'originalité qui est un vrai problème et qui est aussi, bien sûr, la véritable richesse de l'humain. Alors que tous les animaux sont identiques, ils ont le même instinct, ils font la même chose. Tous les humains sont différents. Et c'est la question de la vie, c'est comment être différent ? Comment être soi-même ? Et ça, c'est peut-être la question centrale de toute la philosophie, comment être soi-même ? Comment vivre ? Sous-titrage Société Radio-Canada